... Nous sommes en présence et très heureux d'accueillir Jean-Claude Guilbeault dans les salons de la librairie Mola. Je ne ferai pas l'injure à Jean-Claude Guilbeault dans sa ville de Bordeaux, si je puis dire, sa ville d'adoption Bordeaux, de le présenter. Vous rencontrez chaque semaine, si vous êtes les lecteurs de Sud-Ouest Dimanche, Jean-Claude Guilbeault dans sa tribune, dans sa chronique hebdomadaire. Et puis vous connaissez aussi, évidemment, l'œuvre considérable de Jean-Claude Guilbeault qui écrit, moi je me souviens avoir lu un des tout premiers livres tout à fait passionnants, qui était un petit livre, un des premiers que j'ai lu de vous, Jean-Claude, qui s'appelait Les années orphelines et qui traitait de la période de 68-78. Cette fois-ci, je peux dire que Jean-Claude Guilbeault nous gratifie d'un très beau cadeau qui s'appelle Le tournant de la guerre. Donc ça fait plusieurs ouvrages qui sont publiés chez l'Iconoclaste, ou à l'Iconoclaste, pas exactement comment on dit. C'est un livre absolument passionnant, on pourrait presque dire fulgurant. Bonjour, cher Tariq Obrou. Et dans ce livre, on va commencer tout de suite par l'évocation d'un passage au tout début du livre. Vous écrivez, cher Jean-Claude, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai intériorisé très tôt cette familiarité très taiseuse avec la guerre. Elle m'habite ainsi depuis longtemps, mais de manière ambiguë. C'est plutôt le tourment de la guerre qui occupe mes pensées. Évidemment, c'est le titre de votre livre. J'ai regardé le Robert historique de la langue française, parce qu'il faut toujours revenir à la référence, pour savoir ce que voulait dire tourment, et quelle est cette étymologie. Alain Aré nous dit que le tormentum est une machine de guerre, comme par hasard, qui fonctionne sur le principe d'une corde enroulée autour d'un grand cylindre, et ça fait une sorte de ressort, et ça projette en quelque sorte ce cylindre avec violence. Puis plus tard, on désignera ce mot, et ce même mot, en disant un instrument de torture, carrément. Alors, pourquoi vous avez choisi précisément ce mot, le tourment de la guerre, Jean-Claude Guilbault ? Vous savez, pour vous répondre, je suis un peu ému, parce que c'est vrai que ce livre-là, il n'est pas tout à fait comme les autres. C'est la première fois que j'essayais d'aller au bout de quelque chose qui me tourmentait depuis longtemps. Pour moi, le mot tourment a un double sens rapporté à la guerre. D'abord, figurez-vous que j'ai dû vivre toute ma jeunesse avec un père, qui a fini comme général, mais dont je savais qu'il avait été un héros, vraiment, et en même temps, j'étais résolument antimilitariste. Alors, comment on s'accommode de cette ambiguïté de vivre avec un père général, qui, d'ailleurs, ne parlait assez peu de ses campagnes, mais je sais maintenant à quel point il a été héroïque. Pour vous donner une idée, mon père, qui était un fils d'agriculteur d'origine très modeste, il a réussi ses études, il a passé son bac matélem au lycée Guès de Balzac à Angoulême, puis après, on l'a encouragé à aller faire une prépa, qui a été faite à Louis-le-Grand. Il voulait présenter l'école navale, mais il n'avait pas une assez bonne vue, il a été retoqué, donc il a présenté Saint-Cyr, et il a été reçu à Saint-Cyr en 1914. Promotion ? Promotion, la grande revanche. Il a déjà dit tout, oui. Et cette grande revanche, ils étaient 760 élèves, et vous savez, quand on est dans la promotion de Saint-Cyr, on a les plus jeunes en 19 ans et les plus vieux 21 ans, en gros, quoi. Et ces élèves, comme quand la guerre a éclaté, on pensait que la guerre ne durerait que quelques semaines, je vous le rappelle, la guerre fraîche et joyeuse, on allait... Et donc, on les a tous rassemblés à Coët-Kidant, on leur a dit, bon, on suspend vos études pendant quelques semaines, on vous nomme sous-lieutenant à titre provisoire, et on vous envoie au front, comme chef de section. C'est-à-dire comme chef de 45 à 50 hommes, quoi. Et sur les 760, il en est revenu un petit peu plus de 300, dont mon père. Ça veut dire que plus de la moitié a été décimée, a été tuée à la guerre, et en même temps, c'est vrai que... Voilà, donc j'étais très admiratif de cela. Ensuite, mon père, moi, je ne vais pas raconter son histoire, mais il a continué sa carrière, il a fait la guerre au Maroc, il a fait la guerre... En 40, il a été fait prisonnier par les Allemands dans un camp de Silesie. Il a fait 7 tentatives d'évasion qui ont échoué parce qu'il a été dénoncé par les officiers français pétinistes du camp. Et à la 8e évasion, elle a réussi. Il s'est présenté à Vichy, après avoir traversé toute l'Allemagne, comme, vous savez, la vache et le prisonnier avec Fernandelle, c'était un peu ça. Et quand il s'est présenté à Vichy, il s'est fait engueuler. Comment ? Quelle idée de vous évader ? Mais les Allemands ne sont plus nos ennemis, ce sont nos alliés, etc. Il était tellement écœuré qu'il a rejoint l'armée d'Afrique. L'armée du maréchal joint. On lui a confié assez vite un régiment qui est devenu un régiment glorieux. C'est le 4e régiment de terrailleurs tunisiens qui a fait la campagne d'Italie. Et c'est surtout ce régiment. Je vous raconte ça en détail parce que j'ai appris les détails assez récemment. Mon père ne m'avait jamais donné tous ces détails. Ce régiment a fait la campagne d'Italie. Et figurez-vous que de Gaulle avait donné comme consigne à Juin, parce que ce régiment était inclus dans une division qui était la division du général de Montsabert. et de Gaulle avait donné comme consigne à Juin, le drapeau français a été souillé par Pétain, par la collaboration, etc. Il vous appartient, Juin, de le laver et vous ne pourrez le faire qu'avec votre sang. Et la division de Montsabert a perdu la moitié de ses effectifs pendant la campagne d'Italie. La moitié. Et le régiment qui a fait la percée, qui a ouvert la route de Rome aux Américains et aux autres contingents, c'est le régiment de mon père. Et je suis né à ce moment précis de la percée. Et je vais vous faire rigoler, mais du coup, j'ai été nommé le jour de ma naissance caporal honoraire du 4e régiment antérieur tunisien par le général de Montsabert. Et quand, bien longtemps après, comme surciteur, j'ai fait mon service militaire au camp de Souges, au 57e régiment d'infanterie, un jour pour rire, parce que, bon, j'avais le papier officiel dans les archives de mon père. Et un jour, je m'entendais très bien avec le chef de corps à Souges, et je lui ai demandé un rendez-vous, et puis, bon, pour rire, je lui ai montré le papier officiel. Il a regardé ça, avec un petit sourire, il m'a dit, Guilbeau, le régiment est dissout depuis longtemps, mais le règlement est formel, vous avez droit à 11 jours de permission. Allez vite, faire votre pactage. Et donc, je dois au général de Montsabert 11 jours de permission. Mais comment vous dire, c'est vrai que ce tourment était dur pour moi, parce que les gens de mon âge, j'ai fait mes études à Bordeaux et tout ça, il était inconcevable de s'intéresser à la guerre et de prêter le moindre crédit. C'était la période des guerres sales, c'est-à-dire l'Indochine, l'Algérie, etc. Et donc, je naviguais, je me souviens, à plusieurs reprises, une fois, je me souviens au lycée d'Angoulême, je crois que j'étais en 3e ou en 4e, je suis parti de la salle en claquant la porte, parce que le professeur d'histoire avait dit, au détour d'une phrase, il avait dit, tout le monde sait qu'en général, les généraux sont des imbéciles. C'était ce climat-là, vous voyez, je veux dire, bon, ce qui fait que, voilà, je ne pensais pas rejoindre mon père peu de temps avant sa mort, puisque je suis venu faire mes études à Bordeaux avec une intention bien précise, c'est d'être agrégé de droit. J'étais un élève de Jacques Ellul, j'ai passé mes deux diplômes d'études supérieures avec Jacques Ellul, et je devais ensuite être son assistant pour préparer les trois ans supplémentaires pour la grègue. La grègue de droit, ça devait être toujours Bac plus 9. Sur les 9 ans, j'en ai fait 6, et j'ai été détourné des trois années restantes par mai 68. Et du coup, au lieu d'être professeur de droit, je suis devenu journaliste. Et par Sud-Ouest aussi. À Sud-Ouest, et avec pas du tout l'intention de faire la guerre, c'était loin de mes préoccupations, et je le dois à Henri Amourou, à qui je veux rendre hommage parce qu'il m'a beaucoup aidé. Quand je lui annonçais que finalement, je renonçais à préparer la grègue de droit, mais je voulais bien rester à Sud-Ouest où je pigeais, où je faisais des piges, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, Jean-Claude, vous nous faites un honneur formidable et il a prononcé cette phrase incroyable. Mais il faut se replacer à l'époque. C'était en 68. Il m'a dit, pour vous récompenser, je vais vous envoyer faire votre premier reportage de guerre. Et je suis parti au Biafra. Donc voilà. On va y revenir. Donc voilà le tourment. On ne peut pas l'arrêter. Voilà donc, le tourment, et on entend aussi en français cette expression du tourment amoureux. Dans votre chapitre 2, du livre, attendez, cher monsieur, vous êtes gentil, merci. Dans votre chapitre 2, vous dites, comme la guerre est jolie, vous citez même un extrait de Je n'ai plus peur qui est votre précédent livre où vous dites la fascination pour la mort qui peut à tout moment nous envahir. Alors la question, elle vient spontanément à l'esprit. Est-ce que la guerre peut être aimable ? Là, vous m'obligez de faire un aveu, vraiment, que je porte en moi depuis, je crois que mon premier séjour au Vietnam, c'était en 69, après le Biafra, et j'ai découvert quelque chose qui m'a tellement troublé que j'en ai pas parlé pendant des années, de longues années, etc. et je sais que mes confrères grands reporters, cette petite smala de tous les pays du monde, on se retrouvait, on était une soixantaine de reporters, je sais qu'ils pensaient la même chose que moi, c'est qu'il y a un plaisir obscène à la guerre. Il y a une jubilation à faire la guerre et ne croyez pas que seuls ils cèdent, que les fanamili ou les guerriers à la Jean Lartégui, tout le monde est capable d'y céder et je me suis surpris une fois au Vietnam, en 69, à y céder moi-même. Avec l'histoire de l'uniforme, oui et pire, c'est-à-dire que, vous savez, à l'époque au Vietnam, l'armée américaine ouvrait les portes parce qu'elle voulait reconquérir son estime auprès de la presse américaine qui était très hostile à la guerre, ce qui fait qu'on pouvait faire les reportages les plus incroyables avec l'armée. Par exemple, un bombardement piqué dans un Sky Raider bimoteur, un bombardier, on pouvait faire ce qu'on appelait une ouverture de route assis à côté d'un mitrailleur de chaque hélicoptère, vous avez vu ça dans Apocalypse Now, c'est-à-dire on arrosait à la mitrailleuse Lourdes sur 80 kilomètres, tous les bas côtés d'une route pour tuer ceux qui préparaient éventuellement des embuscades et comment vous dire, je me suis rendu compte que nous étions tous, y compris les plus doux d'entre nous, y compris les moins militaristes d'entre nous, on était tous capables d'éprouver ne serait-ce qu'une minute, deux minutes, cinq minutes, dix minutes, une espèce de jubilation que j'ai pris l'habitude d'appeler les plaisirs dégoûtants parce qu'immédiatement après, on a honte de ce qu'on a éprouvé, vous comprenez ce que je veux dire et je me suis rendu compte après, je n'ai jamais accepté d'en parler en public, mais je me suis rendu compte après, en faisant d'autres guerres, la guerre du Liban, la guerre en Érythrée, la guerre en Éthiopie, je me suis rendu compte que cette jubilation, elle était présente partout, qu'il y a un moment dans l'homme et je l'ai même trouvé chez des femmes, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Kouchner qui dit que la jubilation de la guerre, c'est une question de testostérone, ce n'est pas vrai parce que j'ai vu des femmes en Érythrée par exemple, il y avait 30% de femmes combattantes dans les maquilles d'Érythrée et je vous assure qu'elles étaient comme les autres. Donc ça m'a paru être la grande énigme de la guerre qu'on ne voulait pas regarder en face parce que ça paraît honteux de dire qu'on est capable de prendre du plaisir à un moment donné mais si on est dans ce déni-là, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je pense aux jeunes djihadistes qui partent là-bas on imagine que c'est parce qu'ils ont lu le Coran pas du tout. Notre ami Tarek Oubroul l'a dit 100 fois ils ne connaissent rien du Coran et d'ailleurs une partie d'entre eux ne sont même pas musulmans du tout. Ils sont attirés, Olivier Roy le dit très bien, ils sont attirés par cette espèce d'excitation guerrière. C'est plus excitant que de vendre des pizzas dans la banlieue parisienne ou travailler chez McDo. C'est affreux à dire mais c'est comme ça. Ils sont capables d'aller là-bas jusque... Ça veut dire que pour comprendre certaines motivations il faut sortir du déni, il faut accepter cette jubilation. Et du coup j'avais ça dans ma tête depuis plus de 30 ans et du coup pour écrire ce livre j'ai voulu aller au bout de cette question. Et ce premier chapitre j'y ai consacré trois mois de travail parce que j'ai voulu relire les grands écrivains sur des siècles et je me suis rendu compte d'une chose qu'on a complètement oublié c'est que pratiquement tous les grands écrivains ont fait l'éloge de la guerre. C'est-à-dire que pendant des siècles la guerre était considérée comme certes tragique mais en même temps comme un moyen pour l'homme de s'affirmer d'aller au bout de lui-même etc. Et j'ai trouvé chez Dostoyevsky Joseph de Mestre Teilhard de Chardin Maurice Genevoix qui pourtant Dieu sait s'il n'était pas militariste j'ai trouvé à des intervalles réguliers un éloge de la guerre. Ça veut dire que dans notre mémoire collective nous avons ça que nous avons complètement oublié et ne pas se souvenir de cela c'est s'interdire de comprendre ce qui nous arrive maintenant. Donc vous avez finalement fait vraiment oeuvre de sociologue j'allais dire au sens de la sociologie compréhensive d'un Max Weber c'est-à-dire que vous avez cherché à rentrer dans la logique quelque part de la guerre mais aussi dans notre logique par rapport à la guerre et page 26 vous dites que la déflagration volcanique de la violence nous renvoie d'abord à nous-mêmes. Alors là je me suis quand même posé la question parce que juste avant vous évoquez les derniers événements qu'on a tous en tête dans l'actualité et je voulais vous poser la question en quoi est-ce que nous sommes renvoyés à nous-mêmes par un Mohamed Merah qui tue sous les yeux de son papa la petite Myriam Monsonégo de 7 ans par les frères Kouachi qui tuent Volinsky et Kabu et une dizaine d'autres personnes par les tueurs des jeunes qui écoutaient de la musique au Bataclan en quoi ça ça nous renvoie à nous-mêmes ? Je vais vous faire deux réponses la première elle concerne la guerre qui m'a le plus profondément marqué c'est la guerre du Liban elle a duré 15 ans et j'ai couvert les 8 premières années de cette guerre sans doute les 8 premières années les plus terribles quoi et j'ai trouvé cette jubilation étrange au Liban et j'ai vu au Liban que de braves pères de famille était capable un jour de se mettre à égorger le voisin avec lequel il jouait aux cartes 15 jours auparavant c'est-à-dire j'ai pris conscience du fait que n'importe qui était capable de devenir un salopard et que je rapproche cela d'une phrase magnifique que René Girard qui a été mon ami pendant plus de 30 ans qui est mort au début du mois de novembre c'est René Girard qui m'avait fait lire cette phrase de Simone Veil la philosophe qui disait il faut avoir le courage de regarder en face les monstres qui sont en nous ça veut dire qu'il faut savoir que nous avons parti lié avec la violence et c'est trop facile de dire les monstres c'est les autres les monstres c'est salopards c'est les autres mais moi je suis indemne vous comprendez ce que je veux dire c'est ce qu'a fait l'Amérique au Vietnam en partant en guerre au Vietnam elle disait je suis dans l'innocence je vais affronter des barbares mais comme on s'est rendu compte c'est tout le sujet du film Apocalypse Now que l'Amérique était aussi barbare que ceux qu'elle affrontait ça veut dire qu'elle a été dans le déni et dans le mensonge et puis vous me citez en effet ces salopards ces salopards qui ont tué chez nous 130 jeunes femmes et jeunes hommes et qui ont tué une bonne partie de mes amis proches notamment Cabu à Charlie Hebdo vous savez on ne parle jamais non pas que je leur trouve la moindre excuse ce sont des criminels absolument qu'il faut combattre mais est-ce qu'une seule fois vous avez pensé à ce qui se passe dans la tête de l'américain spécialiste des drones et qui commande qui pilote les drones du milieu des Midwest américains et qui sciemment en envoyant un missile sur un groupe il sait qu'il va peut-être tuer un terroriste mais il est sûr qu'il va tuer au moins 30 ou 40 femmes et enfants et civils est-ce que vous croyez qu'il ne se pose pas lui aussi des questions vous comprendrez ce que je le dis il s'en pose à un point tel que 20% des blessés sont des blessés psychiques absolument ça veut dire qu'il ne faut jamais céder à cette facilité qui consiste à dire la violence c'est les autres la monstruosité c'est les autres je suis moins indemne de tout ça c'est absurde j'avais publié au Seuil comme éditeur un livre magnifique écrit par un américain Neil Sheehan qu'on avait traduit un gros livre qui raconte c'est le meilleur livre sur la guerre du Vietnam et il avait choisi un titre qui n'était pas sans signification l'innocence perdue ce à quoi se résumait la guerre du Vietnam et on pourrait dire que regardez ce qui s'est passé en Irak avec ce crétin de George W Bush qui a foutu le feu là-bas au Proche-Orient et qui a fait vous pensez ce qui s'est passé à la prison ensuite Guantanamo etc il a lui aussi souillé l'honneur américain et il a disqualifié ça veut dire que j'emploie quand même le mot barbare dans mon livre parce que ces salopards de Daesh quand je vois décapiter des gens comme ça en public mettre ça en scène etc c'est révulsant et en même temps je me méfie de l'emploi du mot barbare parce que le barbare c'est toujours l'autre il faudrait mettre barbare entre guillemets et pour bien employer le mot barbare il faudrait être sûr de ne jamais le devenir soi-même alors qu'on sait avec Primo Lévy qu'il y a la fameuse zone grise ben oui et puis regardez aujourd'hui quel est le débat aujourd'hui je ne veux pas prendre trop de temps mais juste un mot parce que l'actualité nous ramène toujours à ces questions quel est le débat depuis deux jours c'est faut-il prolonger l'état d'urgence vous êtes bien d'accord avec moi bon alors il se trouve que François Hollande a demandé une prolongation de trois mois mais derrière cette demande il y a une chose c'est que est-ce qu'une démocratie peut mettre entre parenthèses ses principes pour mieux combattre ce que répète Manuel Valls sans arrêt arrêtez de penser aux grandes idées il faut faire la guerre etc mais je suis révolté quand j'entends cela parce que je pense à ce qu'avait écrit un formidable philosophe canadien qui disait il y a deux pour une démocratie qui est affrontée à une barbarie elle a deux façons de perdre soit en n'en faisant pas assez si on était incapable de se défendre soit en en faisant trop parce que si elle n'en fait pas assez elle se fait militairement battre et si elle en fait trop elle cesse d'être une démocratie donc c'est l'adversaire qui gagne et j'ai toujours gardé ça en tête parce que j'ai toujours vu des exemples quoi ou des alors on revient j'avance on revient sur l'histoire de la guerre vous évoquez en particulier c'est tout à fait passionnant le grand historien qui était d'ailleurs marxiste Albert Soboul Gaston Boutoul ah non Albert Soboul Albert Soboul qui dit la guerre s'apparente à un macabre jeu d'échecs la guerre antérieure la guerre presque historique et vous reprenez l'expression de la guerre qui est en dantelle et puis il y a un tournant alors ce tournant vous le situez dans le livre vous le situez au moment des guerres napoléoniennes j'ai vu dans l'entretien que vous avez eu avec Christophe dans C'est l'Ouest Dimanche vous évoquez la bataille de Valmy c'est en fait le moment où on passe d'une armée de professionnels qu'il faut payer et ça coûte cher donc d'une certaine façon on fait attention aux batailles et on économise en quelque sorte la force de travail de la guerre à une armée de conscription générale où là on commence à être totalement dispendu avec les vies humaines c'est quand le tournant de la guerre moderne j'essaie de le dire avec précision et en peu de mots parce que c'est tellement passionnant qu'on pourrait y passer trois heures il y a un grand tournant en 1772 d'accord en 1772 alors qu'on est encore dans la guerre des princes la guerre courtoise ce qu'on appelait la guerre en dentelle qui fait que quand on y repense maintenant ça paraît complètement fou parce que les chefs de guerre qui s'affrontaient convenaient ensemble du jour de la bataille du lieu de la bataille du nombre de pauses qu'on ferait pour aller chercher que chacun y aille chercher ses blessés il y avait absolument et donc cette guerre alors il y a eu des interruptions il y a eu des moments de carnage les guerres de religion qui ont duré 30 ans mais 30 ans sur plusieurs siècles c'est terrible mais c'est de tactique où il explique qu'on va sortir de cette guerre contenue parce qu'on sent la révolution qui approche parce que tout d'un coup la guerre va cesser d'être celle des princes pour venir celle des peuples elle va cesser d'être une guerre de conquête pour devenir une guerre idéologique où on va imposer non plus une prise de territoire mais ses idées et c'est ce basculement qui se produit avec la révolution française et d'ailleurs Hippolyte de Guibert il a été honteusement pillé moi je m'en suis rendu compte en relisant ses livres par Clausewitz qui s'est arrogé toute la gloire posthume si j'ose dire puisque son livre a été publié posthumément 60 ans après mais ça veut dire que ce basculement dans la guerre nous y sommes encore aujourd'hui c'est à dire que on a basculé dans une guerre qui n'est plus contenue qui est une guerre de sauvagerie et je ne sais pas si j'ai le temps de dire c'est la raison pour laquelle je me suis passionné non pas pour Napoléon lui-même ça je m'en fous un peu mais je me suis passionné pour la campagne de Russie du 24 juin 1812 au 5 décembre de la même année quelques mois 400 000 morts dans la grande armée tout à fait entre nous et pourquoi ? parce que c'est le moment de bascule cette guerre cette campagne de Russie et la grande armée de Napoléon qui fait à l'époque 600 000 hommes par certains côtés elle se rattache à la guerre des princes parce que regardez Napoléon a créé une noblesse d'empire il y a le prince Murat qui fait des charges de cavalerie comme à Essling etc vous avez vu le colonel Chabert le film et puis donc il y a cette et moi j'ai vu à Smolensk qui est un des lieux en Russie parce que j'ai voulu aller sur place j'ai voulu faire vous allez nous raconter ça j'ai vu à Smolensk quelque chose qui est un témoignage incroyable c'est il y a un grand mausolée à Smolensk la bataille de Smolensk qui a été terrible terrifiante il y a eu des milliers de morts qui sont morts brûlés dans les rues de Smolensk etc mais à Smolensk aujourd'hui il y a beaucoup de mausolées évidemment qui s'élèrent pour cette période mais il y a un mausolée qui a été fait construire que Napoléon a fait construire lui-même pour rendre les honneurs à un général russe qui s'était bien battu contre la grande armée et il y a une dédicace de Napoléon qui rend hommage à ce général et ça veut dire que ça se rattache aux traditions de la guerre des princes et dans le même temps il y a ce monstrueux carnage c'est pour ça que j'ai voulu y aller de Borodino 7 septembre 1812 7 septembre 1812 Borodino que les français appellent la bataille de la Moscova Borodino est à 100 kilomètres de Moscou et c'est là où pour la première fois la grande bataille que Napoléon attend depuis longtemps a lieu entre les troupes de Kutuzov et puis celle de la grande armée et vous savez j'y suis retourné j'ai jamais oublié que l'interprète russe que j'avais avait bien fait les choses elle avait annoncé au responsable des monuments de Borodino que j'étais un grand écrivain français ce qui était une blague ce qui fait que j'ai été reçu comme un VIP et puis ils sont venus m'attendre à la gare de Borodino avec un chauffeur un interprète et tout ça et le responsable du mémorial de Borodino il y en a plusieurs mais du mémorial principal quand on est monté dans la voiture il faisait moins 18 il m'a dit par son interprète il m'a dit monsieur Guilbault sachez une chose avant de commencer la visite ici le lendemain matin de la bataille on a trouvé sur place 42 000 corps d'hommes cadavres d'hommes et 38 000 cadavres de chevaux et le lendemain ces chiffres respectifs ont été multipliés par deux parce qu'évidemment il y avait les alentours etc donc pourquoi Borodino m'a passionné parce que figurez-vous que ça a changé la vie de Tolstoy ce qu'on sait peu il faut expliquer ça Tolstoy quand il a voulu écrire Guerre épée 50 ans après les faits là on est en 1856 oui quand il a voulu écrire Guerre épée en bon écrivain et presque j'allais dire en bon journaliste Tolstoy qui avait été dans sa jeunesse à Sébastopol officier d'artillerie jeune officier brillant d'artillerie il a voulu se documenter donc il a étudié toute la bataille de Borodino en détail il s'est rendu sur place avec son petit neveu comme on aurait fait nous journalistes pour prendre les notes pendant plusieurs jours prendre les notes du terrain là se trouvait la grande redoute etc et il y a maintenant un petit musée où on voit les notes de Tolstoy et il a été tellement bouleversé d'apprendre ce qui s'était passé là que comme il était chrétien orthodoxe ça a révolutionné sa vie il s'est dit si je suis chrétien et que je lis le serment sur la montagne je ne peux pas accepter ça donc il a rompu avec l'église orthodoxe ce qu'il a excommunié et il a lancé un grand mouvement non violent qui a essaimé dans le monde entier jusqu'à toucher grandi et puis un jour je voulais ménager le suspense et puis un jour à la fin de sa vie il avait 83 ans au début du 20ème siècle il a reçu un jour une lettre monsieur Tolstoy vous êtes mon maître je m'incline humblement devant vous vous m'avez tout appris est-ce que vous accepteriez que nous ayons une correspondance une brève correspondance parce que j'ai tout appris de vous et vous avez changé ma vie et ce jeune homme en question s'appelait Gandhi qui était avocat dans le Transval en Afrique du Sud et paradoxalement regardez comme l'histoire l'histoire humaine est incroyable j'ai retrouvé la correspondance entre les deux je l'ai lu mais la sauvagerie de Brodino engendre la non-violence de Tolstoy qui engendre Gandhi vous voyez comme des choses comme ça peuvent changer la carte intellectuelle du monde on va dire cette sauvagerie de Brodino où là sans reprendre Marx vous savez qui dit l'histoire se répète deux fois etc et la deuxième fois sous forme de tragédie cette bataille de Brodino vous le dites très bien elle recommence en octobre 41 puisque là c'est la poussée des troupes nazies vers l'Union soviétique pour le début de ce qu'on appelle la deuxième grande guerre patriotique mais avant cela vous dites Brodino quelque part ça produit Tolstoy et un pacifiste mais c'est aussi Patrice Guénifet que vous citez qui était le grand spécialiste de la période napoléonienne Patrice Guénifet dit c'est un effroyable massacre qui annonce Verdun oui bien sûr parce que Brodino annonce si vous voulez l'ensauvagement de la guerre pour employer une expression de Thérèse Delpech qui est morte il y a quelques temps c'est l'ensauvagement de la guerre qui va se perpétuer jusqu'à maintenant jusqu'à aujourd'hui parce que après 1818 le premier épisode de pure sauvagerie dont j'avoue honnêtement avant de m'être documenté je ne me rendais pas compte c'est la guerre de sécession américaine 600 000 morts sur 85 ans et avec une sauvagerie de certaines batailles la bataille de Gettysburg c'est une sauvagerie incroyable puis ensuite la première guerre mondiale la guerre de 14 vous savez j'ai entendu parler pendant toute mon enfance c'est par mon père et puis ensuite la guerre de 40 et puis ensuite la Shoah et puis ensuite et maintenant et maintenant cette espèce d'état de violence terroriste et guerrier à la fois où il n'y a plus aucune limite donc voilà c'est pour ça que Brodino et cet intervalle c'est un moment clé de l'histoire que j'ai essayé d'approfondir parce que j'en avais une connaissance superficielle et j'ai essayé d'aller sur place parce que ça c'est le journaliste en moi j'ai 71 ans je suis un vieux monsieur maintenant mais le journaliste en moi sommeille toujours si j'ose dire et je ne pouvais pas faire ce livre sans être allé sans être retourné sur place de manière concrète et j'ai voulu aller dans plusieurs endroits notamment j'ai voulu retourner en Iran j'ai voulu retourner au Vietnam mais j'ai voulu retourner à des endroits de l'itinéraire de la campagne de Russie parce que là j'ai vu des choses bouleversantes notamment le fait que vous savez que deux siècles après on continue d'exhumer des dépouilles de soldats de la grande armée et notamment à Vilnius on a récemment il y a deux ans on a trois ans on a exhumé 3000 cadavres de soldats de la grande armée qu'on a pu reconnaître grâce à leurs boutons parce qu'à l'époque sur chaque uniforme les boutons portaient le numéro du régiment et les boutons étaient différents selon les corps d'armée selon les autrichiens les soifs etc et j'ai eu la chance incroyable grâce à une interprète qui a été une lituanienne parce que Vilnius est maintenant en Lituanie elle a réussi à me faire rencontrer les deux spécialistes comment vous dire comment ça s'appelle la médecine légale enfin les deux spécialistes qui ont été chargés d'identifier les 3000 corps qu'on avait trouvés et ils m'ont admis dans leur laboratoire avec toutes les photos qu'ils avaient prises au fur et à mesure et c'est deux siècles après comment vous dire c'est bouleversant c'est terrible surtout que ces gens sont morts ils sont morts bien après la Bérezina et ils sont morts de rien ils ne sont pas morts de blessures ils sont morts d'exténuation ils sont arrivés au bout d'eux-mêmes et à Vilnius il en est mort on dit 30 à 35 000 en deux jours et un peu plus loin à Kaunas il en est mort aussi à peu près le même nombre et tout ça c'est bien après la Bérezina il y en a trouvé les greniers qui étaient encore pleins ils n'ont même pas pu atteindre les greniers c'est ce que vous dites dans le livre alors on parlait de Soboul mais évidemment quand j'ai cité Soboul vous avez dit Gaston Boutoul vous évoquez la grande figure de cet homme qui est décédé en 1980 qui est le fondateur d'une science sociale tout à fait particulière qui est la polémologie et Boutoul qui a été quelque part véritablement visionnaire vous dites finalement à son sujet pour quelles raisons a-t-on désappris à réfléchir sur la guerre parce que c'est aussi un des problèmes je vais vous dire quand j'ai commencé à lire Boutoul parce que j'en ai lu beaucoup mais j'ai eu honte de moi-même parce que quand j'étais étudiant personne ne s'intéressait à Boutoul il a écrit la plupart de ses livres dans les années 50 et 60 enfin 60 j'étais encore étudiant à Bordeaux et il n'était pas au programme et l'idée même je veux dire il y avait quelques exceptions il y avait quelques profs plus clairvoyants que d'autres qui faisaient lire Boutoul à leurs élèves mais pas beaucoup pourquoi ? parce que je me suis remis dans notre état d'esprit de l'époque à la fac de droit à Bordeaux dans notre esprit il ne s'agissait pas d'étudier la guerre il s'agissait de la condamner et il s'agissait de la jeter loin et on n'allait pas se mettre à étudier la guerre ça serait lui faire trop d'honneur en gros c'est comme ça qu'on réagissait donc un intellectuel crée un institut dit de polémologie pour étudier la guerre comme un objet scientifique comme un objet d'étude ça nous paraissait incompréhensible et les imbéciles que nous étions n'avaient pas compris que Boutoul faisait ça dans une intention non violente c'est pour combattre la guerre c'est pour l'éradiquer et d'ailleurs il avait épousé Louise Weiss qui était une figure féminine importante féministe et non violente et donc c'est incroyable la manière dont on a négligé Boutoul dans les années 60 jusqu'à sa mort en fait il était oublié et je vous assure que si vous preniez n'importe lequel de ses livres on est stupéfaits de sa clairvoyance je vais vous lire un passage de son intelligence je vais vous lire un passage qui est extrait de guerre et civilisation le hasard veut qu'il y a trois ans au concours d'entrée à Sciences Po Bordeaux c'était le thème était sur la guerre et il y avait un texte de Boutoul il dit ceci la guerre apparaît comme inséparable de toutes les civilisations en partant du critère de la violence organisée et sanglante on peut dire que l'histoire interne et externe des civilisations est marquée par l'alternance des guerres et des paix chacune d'elles marque le passage à un autre univers dans lequel les valeurs morales, économiques, juridiques et hiérarchiques sont inversées l'interdiction de l'homicide est levée les adversaires de la peine de mort pour les plus affreux criminels admettent que l'on envoie au combat des milliers d'innocents même changement dans les psychologies individuelles les avares admettent les plus coûteuses destructions et tel qui fuit devant un moustique ou une souris affrontera le feu d'une mitrailleuse la guerre se traduit par un gaspillage accéléré d'hommes et de biens c'est vrai que c'est absolument remarquable vous auriez pu citer un autre passage de Boutoul je ne veux pas être ironique à l'égard de nos gouvernants de droite ou de gauche on a eu la droite ou la gauche ils ont fait à peu près la même chose mais comment vous dire Boutoul a un passage ravageur où il explique que même en démocratie les chefs d'état rêvaient toujours de devenir chef de guerre et qu'ils l'ont tous fait à un moment ou à un autre parce que ça les anoblissait ça faisait d'eux des taumatures vous commandez quand on part en guerre et bien tout d'un coup les citoyens se taisent parce qu'on ne va pas critiquer le président qui défend le pays vous commandez et je me suis amusé et je me suis amusé à énumérer dans le livre les récents responsables qui ont tous fait la guerre regardez Margaret Thatcher au Malouine une guerre qui a été terrifiante qui était improbable et qui a servi à rien regardez François Mitterrand la première guerre du Golfe où il a dit je suis chef de guerre tout d'un coup regardez Nicolas Sarkozy qui est allé faire le zozo en Libye pour les résultats qu'on connaît et regardez François Hollande je vous invite à lire et vous le trouverez sûrement chez Molla un livre de mon confrère mon jeune confrère du monde Revaudalonne qui a écrit un livre ravageur sur Hollande qui s'appelle Les guerres du président où il explique que tout d'un coup François Hollande qu'on pensait pacifique voilà vous vous souvenez on l'appelait Flamby c'était pas très méchant et que tout d'un coup il est devenu un chef de guerre et qu'il s'est entouré d'un état-major plutôt à droite et plutôt militariste et il y a eu une espèce de passion pour la guerre je vous signale d'ailleurs ça c'est mon côté journaliste n'oubliez pas d'acheter le monde de cet après-midi c'est-à-dire celui d'hier qu'on reçoit aujourd'hui parce qu'il y a dans le monde il y a une tribune formidable de Jean-Pierre de Villiers le chef d'état-major des armées le chef d'état-major près du premier ministre et vous verrez qu'il pousse un coup de gueule bienvenue pourquoi c'est dit entre les lignes mais on le comprend très bien parce qu'il en a marre de l'instrumentalisation de l'armée à des fins de politique intérieure et ils sont soumis à une pression de François Hollande en ce moment et de vite des résultats des résultats des résultats il faut du chiffre il faut du chiffre il faut des nombres de morts etc et il est furieux contre cela parce qu'il dit nous on est militaires et on ne sait pas faire des résultats comme et il faut il interprète ça comme une instrumentalisation des militaires de l'armée et cela dit on a vu ça à toutes les époques comment vous dire c'est vrai quand on est mon père m'a souvent dit sa colère de voir quelquefois le courage des hommes instrumentalisé par l'arrière comme on disait alors je voudrais revenir à un événement qui a été je crois fondateur j'évoquais tout à l'heure en aparté la mémoire d'un ami commun qui m'a toujours dit à votre sujet Guilbault est rentré totalement transformé de son séjour et de son reportage au Biafra en avril 1969 alors vous vous en parlez page 58 avec des mots qui sont extrêmement émouvants d'abord peut-être pourriez que vous expliquiez qu'est-ce qui s'est passé là-bas réellement et puis peut-être pour une partie du public présent et de ceux qui nous regardent sur internet qu'est-ce que c'est que cette guerre du Biafra qui a été quand même je crois un peu oubliée aujourd'hui alors qu'elle a duré de mai 67 à janvier 70 un million de morts le Biafra en gros c'est que c'est une sécession d'une partie chrétienne du Biafra et d'un peuple qui s'appelle les Ibo qui s'opposaient au nord où étaient les Aoussas musulmans et les Ibo qui étaient répartis un peu à un moment donné ont été persécutés enfin ils l'ont ils l'ont vécu comme ça ils ont été persécutés par les musulmans et sous la conduite d'un général le général Ojukou ils se sont rassemblés dans la partie d'où ils venaient si j'ose dire qui était comme par hasard l'endroit où il y avait du pétrole c'est plutôt le sud-est un peu oui c'est le sud c'est Port Harcourt c'est le long de la mer et ils ont proclamé la sécession du Biafra en étant évidemment le jeu des grandes puissances les anglais par exemple ont soutenu les nigérians pour reconquérir le Biafra pour le pétrole et le général de Gaulle vendait des armes le général de Gaulle s'était pris de sympathie pour Ojukou parce que ça lui rappelait Londres j'imagine sa sécession à lui donc tant que de Gaulle était là on a aidé les Biafrais en leur fournissant en douce des armes des médicaments etc et puis quand de Gaulle est mort on les a laissé tomber froidement et j'ai trouvé c'est-à-dire on a refusé de reconnaître le Biafra toujours est-il voilà je replace la situation entre 67 et 70 en effet et ça a été la première guerre médiatisée c'est là où se sont rencontrés une bande de copains médecins qui ont fondé ensuite Médecins Sans Frontières d'où les French Doctors d'où les French Doctors trois ans après et comment vous expliquez il se trouve le hasard je ne vais pas vous raconter ma vie mais en deux mots parce que sinon c'est incompréhensible il se trouve que j'avais un copain qui était comme moi à la cité universitaire de la rue de Budos à la barrière de Pessac et qui lui faisait sa médecine pendant que moi je faisais mon droit bon et comme il avait fini sa médecine avant moi avant mon droit il était médecin il s'était porté volontaire de la Croix-Rouge au Biafra donc il s'appelait Alain Rigaud il habite maintenant à Sanary-sur-Mer il est devenu anesthésiste maintenant il a pris sa retraite et que j'ai réussi à le joindre par la bande quand j'ai su que le Sud-Ouest m'envoyait au Biafra et il m'a répondu par l'intermédiaire d'un avion qui amenait des médicaments enfin c'est très compliqué à expliquer mais il m'a répondu en disant Jean-Claude si tu viens sache que tu ne pourras rien faire d'intéressant parce que les journalistes sont tenus en laisse par le pouvoir qui se méfie d'eux donc tu auras un officier de presse sur le dos tu ne pourras aller qu'à deux ou trois endroits vous savez on veut bien montrer n'importe quoi aux journalistes donc tu feras un reportage nul sauf si tu es d'accord je te propose quelque chose on assume ça tu viens on te fait passer pour un faux médecin alors j'ai pas dit ça à Mourou donc je suis parti à Libreville au Gabon c'était la plaque tournante si j'ose dire j'ai pris un DC-4 un DC-6 commandé par un vieux l'Indo le commandant Morancé qui était à la retraite et tout ça et puis je m'étais mis d'accord avec eux l'avion se posait sur une route qui était transformée en terrain d'atterrissage avec des fûts de pétrole enflammés qui servaient de balise et puis il y avait quand même une douane militaire l'armée Biafraise qui était là et ils m'attendaient au pied de l'avion hop ils m'ont foutu sur le dos un impermeu vous savez avec une croix rouge phosphorescente comme ça de la croix rouge et puis on a passé la douane comme ça j'ai dit bonjour à tout le monde je suis passé ni vu ni connu tac je me suis retrouvé au Biafra médecin ça veut dire que pendant je suis resté un peu plus d'un mois un mois et demi j'ai pu aller partout où c'était interdit livrer des pansements en première ligne partir faire une opération avec les commandos au Biafra aller voir les camps de réfugiés qui s'installaient dans le désordre dans la brousse etc alors j'avais dans le langage des journalistes j'avais un scoop par jour vous comprenez ce que je veux dire donc j'étais mais évidemment je ne pouvais rien envoyer et puis un jour j'ai été dénoncé ce qui fait que j'ai été accusé d'espionnage enfin bref je m'en suis sorti mais Sud-Ouest avait annoncé ma disparition c'est pour ça je suis revenu mais comment vous dire j'étais donc pendant toutes ces semaines-là hébergé par les toubibs ils étaient trois je crois qu'il y avait trois anesthésistes trois chirurgiens deux anesthésistes et une infirmière c'est une toute petite équipe quoi et j'étais très gêné j'imagine que n'importe lequel d'entre vous l'aurait été parce que moi je bouffais leur boîte de corned beef et moi je foutais rien je prenais des notes vous voyez je veux dire quand j'étais crevé le soir sur les lits de camp on avait des lits de camp dans un petit barraquement hop moi je m'endormais tandis qu'eux ils partaient à la salle d'opération et ils travaillaient 18h par jour oui mais vous leur demandez pardon parce que je reprends le texte je passe 58, 59, 60 vous leur dites quand même à chaque fois est-ce que je pourrais pas donner un coup de main est-ce que je pourrais pas faire quelque chose et ils disent non et tu sais rien faire au bout d'un moment quand même ils me disent fais un papier pas trop con ça sera ta façon de nous aider et puis un jour qu'est-ce que je voulais je vous dis je dormais à point fermé il devait être une heure du matin et il y a un des chirurgiens qui s'appelle Jean-Paul Riste qui est un breton qui est mort il y a pas très longtemps d'ailleurs qui m'a secoué comme ça qui m'a dit et toi le petit bourgeois tu veux toujours nous aider ben j'ai dit bien sûr alors il me dit lève toi prends ta lampe électrique et je l'ai suivi dans la brousse il y avait ce qu'on appelait les wardes c'était des barraquements non climatisés où il y avait 3 ou 4 salles d'opération qui fonctionnaient en même temps dans une puanteur épouvantable et il m'a dit ben tu vas nous aider on a besoin de ça pendant plusieurs jours alors j'ai commencé par tenir les écarteurs quand on ouvrait les ventes vous savez il faut tenir les écarteurs comme ça pendant que le chirurgien travaille et à chercher les endroits à suturer etc ensuite j'ai fait des choses encore plus terribles donc au début 2 ou 3 fois je suis tombé dans les pommes tac à dégager dans les pommes j'ai été réveillé par les petites infirmières bien fraises qui me dégifrent en riant alors du coup j'étais vexé au bout de la 2 ou 3ème fois je me suis plus évanoui et j'ai fait ça pendant longtemps comment vous dire c'était quelque chose d'incroyable ce qui fait qu'un journaliste un jour du monde qui était venu je ne dirai pas son nom qui était venu presque en voyage officiel il m'avait trouvé dans la salle d'opération il avait écrit un papier en disant la guerre est tellement terrible que même les journalistes sont engagés même les journalistes servent de c'était un truc journalistique mais ça m'a profondément évidemment je vais vous dire ce qui m'a bouleversé mais on pourrait faire un livre entier là-dessus c'est que vivant tout cela j'étais honteux de ne pas être ému c'est-à-dire que j'étais de marbre et par mon raisonnement je me disais mais tu devrais te bouleverser or j'étais de marbre et je n'avais pas encore compris je l'ai compris plus tard que je connaissais ce mécanisme psychique que nos amis psychiatres ou psychologues connaissent bien et qu'il y a un film d'ailleurs qu'on a fait là-dessus MASH vous savez sur le Vietnam c'est un mécanisme qui vous protège de l'émotion qui fait un filtre et qui vous permet et ça marche pour les soldats qui empêchent votre cerveau de recevoir trop d'émotions qu'ils laissent dehors sauf que ces émotions elles vous attendent au rendez-vous et moi quand je suis rentré en France à Bordeaux c'est deux ou trois mois après que tout d'un coup j'ai perdu le sommeil que je me suis mis que c'est remonté en moi et que l'émotion m'a terrassé longuement pendant même plusieurs années mais sur le moment j'étais comme un somnambule et souvent dans les guerres quand j'ai vu des choses comme ça maintenant je l'ai mieux compris on est capable d'avancer protéger du pire et protéger bon tous les militaires vous le diront aussi alors après vous évoquez le fameux silence du père missionnaire on pourrait là aussi développer cela le fait que les combattants quand ils revenaient à l'arrière ne parlez pas n'évoquez pas tout ce qu'ils vivaient mais vous évoquez quatre types d'aurores propres à la guerre je les énumère l'aurore blanche c'est celle qui est liée au froid l'aurore physique par exemple les gueules cassées de 14-18 l'aurore de la faim dans votre livre il y a l'évocation d'un événement qu'on connait peu qui est le fameux holodomore c'est à dire l'affamement la grande famine en Ukraine provoquée par Staline en 1931-1932 4 à 6 millions de morts avec des cas de cannibalisme extrêmement nombreux où des parents mangent leurs enfants et exhortent les enfants à les manger s'ils disparaissent avant eux c'est ce que vous dites dans le livre et puis l'aurore psychique que l'on connait mieux maintenant avec les fameux les chocs post-traumatiques sur ce dernier type d'aurore vous posez la question suivante basculons-nous dans un néo-pacifisme estimable mais ambigu et vous vous posez la question mais vous n'y répondez pas alors j'ai envie de vous la poser cette question il faut dire que ce chapitre que j'ai appelé un trémoussement hideux il fait suite et il répond au premier chapitre qui s'appelle Dieu que la guerre est jolie où je parle de la fascination de tout le monde pour la guerre et j'ai emprunté l'expression la guerre n'est qu'un trémoussement hideux à Maurice Genevoix dans ce de 14 dans ce de 14 parce que tout d'un coup on se rend compte que la guerre qu'on trouvait en effet excitante elle est ignoble elle est profondément ignoble quoi et donc vous avez après l'excitation vous avez la honte qui vous envahit etc donc je parle là dans ce chapitre là des horreurs comment vous dire mais ce sentiment d'horreur de la guerre là aussi c'est une chose qui m'a tourmenté toute ma vie est-ce que ça fait de vous automatiquement un pacifiste c'est pas si simple que ça parce que vous savez quand j'ai vu ce que faisait Daesh là il y a en Syrie est-ce que vous êtes capable d'être pacifiste face à cela de ne pas vous défendre d'être résolument non-violent je ne crois pas que ça soit possible c'est pour ça que je me suis attentivement intéressé à la manière dont le pape réagissait à la guerre et bien il a il a repris en gros la théorie de la guerre juste de Saint-Augustin c'est-à-dire qu'il y a des cas où il faut accepter de faire la guerre avec des contraintes modérées etc mais que ça m'a tourmenté parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont devenus résolument pacifistes je pense à ces jeunes gens et jeunes femmes d'ailleurs ils m'ont souvent invité à faire des conférences qui animent ce qu'on appelle le MAN M-A-N Mouvement pour une alternative non-violente il y a des gens et des filles formidables là-dedans et je les respecte énormément je ne sais pas si dans ces situations face à la barbarie absolue est-ce qu'il serait capable d'être complètement non-violent et pacifiste c'est pour ça que je cite dans mon livre cette histoire magnifique racontez-nous parce que ça c'est pas la fin de mon livre je dis que je ne suis pas pacifiste mais que je suis fasciné par les faiseurs de paix oui pas seulement les faiseurs de paix célèbres comme Tolstoy ou Henri Dunant qui est devenu faiseur de paix après avoir vécu la bataille de Solferino en 1856 mais je parle des faiseurs de paix anonymes au Proche-Orient vous savez il y a des deux Israéliennes et des Palestiniens qui se réunissent et qui affrontent la guerre et qui sont des faiseuses de paix et j'ai préfacé le livre de l'une d'entre elles dont le mari avait été tué par un jeune kamikaze palestinien qui s'appelle Yaël Armané et qui a accepté qui a décidé d'aller faire la connaissance de la famille de ce jeune garçon et cette mère du kamikaze et cette femme qui avait perdu son mari sont devenues amies profondément amies et elles militent ensemble pour la paix donc il y a un peu partout dans le monde des faiseurs et des faiseuses de paix comme ça Vasily Alexandrovich Arkhipov le pasteur Bonhoeffer pourquoi le pasteur Bonhoeffer parce que je suis tombé sur un texte et sur l'histoire de Bonhoeffer grâce à des amis du journal réforme et au directeur de réforme qui s'appelle André Nuis j'ai des liens avec les protestants par élule c'est mon côté c'est ma dimension vous avez des liens avec eux avec les religions comment vous dire en deux mots qui est le pasteur Dietrich Bonhoeffer c'est un pasteur allemand résolument anti-nazi très engagé dans la résistance au nazisme puisque c'est lui qui a créé et qui dirige ce qu'on a appelé l'église confessante c'est-à-dire l'église protestante qui a refusé toute concession au nazisme dont les membres étaient souvent persécutés etc. mais Dietrich Bonhoeffer était résolument pacifiste il faisait c'était sa profession de foi et puis un jour alors un jour il a compris où on l'a convaincu qu'Hitler au pouvoir c'était encore des centaines de milliers de morts qui allaient s'additionner il a accepté de prêter son concours à la préparation de l'attentat contre Hitler et évidemment l'attentat a échoué il a été arrêté il a été pendu à Munich par les nazis mais avant d'être pendu il a pu faire passer à l'extérieur un texte magnifique un texte dans lequel il dit je sais que j'ai transgressé mes propres principes de pacifisme mais je ne pouvais pas accepter que des centaines de milliers de gens meurent encore à cause de ce monstre d'Hitler et pour ce qui concerne mes principes je m'en expliquerai moi-même avec le bon Dieu c'est-à-dire capable quelques heures avant d'être pendu d'être capable de ce courage de cette probité de cet humour c'est une figure magnifique parce qu'il résume et il exprime et il vit toute cette ambiguïté non-violence ou guerre c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait face à la barbarie alors je ne peux pas ne pas passer je ne peux pas évoquer avec vous le croyant l'évocation de la relation entre guerre et religion parce que c'est l'objet d'un de vos chapitres et vous visitez en particulier Raymond Aron qui dit l'enfermement d'une conviction sur elle-même qu'elle soit religieuse ou idéologique constitue à mes yeux une pathologie de la croyance dit Raymond Aron non ça c'est moi qui le dit pardon non mais le début c'est Aron c'est donc une pathologie qu'il faut combattre et non les croyances religieuses ou philosophiques qu'elle instrumentalise et conduit à la sclérose alors pourquoi j'allais dire vous évoquez cette dimension de la diabolisation mécanique du monothéisme qui vous consternent en quelque sorte je vais vous dire avec deux réponses pourquoi d'ailleurs Raymond Aron a écrit il a écrit un livre féroce contre les intellectuels occidentaux et notamment français à qui il a reproché d'être indifférent aux crimes commis en Union soviétique c'était bien avant oui c'était bien avant Solzhenitsyn et tout ça et il a été scandalisé que je ne sais pas par une espèce comme ça de prudence on ne dénonce pas avec assez de force les crimes staliniens qui visaient notamment les chrétiens et je m'y suis intéressé de manière concrète parce qu'il se trouve qu'à l'époque du début de la perestroïka j'avais été en Sibérie parce que je travaillais à faire un reportage sur une association que Poutine vient d'interdire qui s'appelait Memorial une grande association admirable inspirée et soutenue par Sakharov à l'époque et je me suis retrouvé à Irkutsk en Sibérie parce qu'un groupe sibérien de cette association venait d'exhumer des charniers staliniens et j'ai assisté à l'exhumation de ces charniers en tout cas d'un où on évalue qu'il y avait à peu près 10 000 corps et difficile à savoir qui c'était au début sauf que par chance entre guillemets dans les dépouilles qu'on a retirées il y a tout d'un coup sont tombées d'une dépouille des copecs vous savez des petites pièces russes avec la date 1938 ça veut dire que ce massacre là avait été fait en 1938 et on sait par l'histoire on sait que cette année là l'essentiel l'énorme majorité des gens tués par Staline étaient des chrétiens qui étaient tués parce qu'ils étaient chrétiens et c'est vrai que maintenant alors maintenant les choses ont beaucoup évolué grâce à l'informatique et tout il y a une base de données à Saint-Pétersbourg à l'université où on comptabilise et on sait maintenant qu'en gros il y a eu un million de chrétiens tués parce qu'ils étaient chrétiens vous comprenez je veux dire ça veut dire que comme je suis retourné encore au printemps je suis retourné à Moscou et quand vous discutez avec des russes quelle que soit leur opinion quand vous leur dites vous savez chez nous on pense que l'origine de la violence c'est le religieux et ils disent ah bon c'est bizarre parce que chez nous c'est le contraire chez nous l'origine de la violence c'est l'athéisme donc ça remet un peu les choses en perspective et quand j'entends des gens des ânes des ânes qui répètent sans arrêt mais voilà la violence elle vient des religions etc c'est tellement bête et il se trouve qu'un jour j'avais lu un texte d'un protégé de comment il s'appelle Michel Onfray et qui s'appelle Jean Solaire et Jean Solaire a fait un livre au canon pour dire toute la violence du monde vient du monothéisme et il oppose le monothéisme évidemment qui provoque la guerre à la douceur du polythéisme grec alors je me suis intéressé à la douceur du polythéisme grec et je me suis intéressé aux guerres du Péloponnèse dont je ne savais rien mais j'ai passé plusieurs semaines donc une longue fréquentation avec Thucydide j'ai lu ce chef-d'oeuvre les guerres du Péloponnèse de Thucydide qui a été écrit 4 siècles avant notre ère et qui décrit les guerres du Péloponnèse sans concession je rappelle que les guerres du Péloponnèse elles opposent Sparte à Athènes et on découvre en lisant Thucydide que les atrocités commises par l'un et l'autre camp ça fait irrésistiblement penser à ce que fait Daesh aujourd'hui vous comprenez ce que je veux dire alors les douceurs du polythéisme du polythéisme opposé à la violence du monothéisme c'est une ânerie c'est tout simplement une ânerie c'est la mode ça ne veut pas dire que la violence que la religion ne soit pas redoutable quand elle est enrôlée dans la guerre alors justement pour la d'une certaine façon pour la traiter ce risque vous faites vous évoquez l'édit de Nantes 1598 vous dites que c'est un très beau texte je suis complètement d'accord avec vous et je ne sais pas si vous le savez mais Michel Rocard en protestant a écrit un très beau petit livre à propos des 400 ans de l'édit de Nantes qu'elle a publiée en 1998 et il dit dans ce livre que quelque part l'édit de Nantes c'est la première marque d'une laïcité à la française je voulais vous faire je n'ai pas lu ce livre je voulais vous faire réagir sur cette formule non moi c'est un intellectuel chrétien disparu depuis longtemps c'est Pierre Chonu qui m'avait conseillé de lire l'édit de Nantes il m'avait il était un catholique lui non il était protestant il était résolument protestant mais il m'avait écrit un petit mot assez sympathique en me disant Jean-Claude Guilbault parmi les plus beaux textes de la langue française il y en a deux très courts c'est l'article 1 et l'article 2 de l'édit de Nantes et retrouvez-les et lisez-les et c'est vrai que ces deux textes magnifiques d'intelligence ça n'est pas en rien une excuse contre les sauvageries des guerres de religion mais ça veut dire et l'expression que je tire de tout cela c'est que de ce point de vue Raymond Aron a complètement raison ce qui est redoutable c'est quand une croyance devient pathologique et toutes les croyances peuvent devenir pathologiques le christianisme le judaïsme l'islamisme l'athéisme peut devenir pathologique c'est clair et net l'orthodoxie peut devenir le bouddhisme dont on célèbre tant le pacifisme vous savez qu'en Birmanie les bouddhistes ont été assez souvent très violents ça veut dire que toutes les formes de croyances les croyances politiques peuvent devenir pathologiques c'est à dire quand une croyance devient folle alors en effet là on est dans la violence et cette croyance ça peut être en effet n'importe laquelle des religions mais il ne faut pas résumer ça et cantonner ça à la religion et il ne faudrait surtout pas prendre l'habitude comme ont pris l'habitude depuis une vingtaine d'années pas plus les médias de confessionnaliser toutes les guerres dans le monde vous avez remarqué qu'aujourd'hui dès qu'on parle d'un conflit on dit c'est une guerre de religion même si évidemment la religion elle est enrôlée mais quand on parle par exemple du conflit israélo-palestinien on laisse entendre que c'est une guerre entre l'islamisme et le judaïsme c'est stupide c'est une guerre de deux peuples qui se partagent qui se disputent pour un territoire mais notre ami Tarek Oubrou le sait mieux que moi quand j'ai commencé à aller en Israël dans les années 70 c'était l'organisation de libération de la Palestine il n'y avait pas de mouvement arabe plus laïque et même plus anti-religieux que l'OLP je m'étais lié d'amitié avec Ibrahim Sous qui était le représentant de l'OLP à Paris il était chrétien il n'avait rien de donc ça veut dire en effet qu'aujourd'hui le judaïsme est enrôlé dans la violence les rabbins écrivent bénissent les bombes avant qu'on les accroche aux avions qui vont bombarder Gaza ils font des prières devant et puis comme vous le savez les palestiniens avec le Hamas avec le Hezbollah etc. sont devenus eux-mêmes extrêmement violents mais ça veut dire que l'origine du conflit n'est pas religieux alors on va terminer sur une note un peu différente je vais essayer de vous faire écouter quelque chose alors les amateurs de musique qui auront reconnus d'Otis Redding Doc of the Bay et vous citez cette chanson d'Otis Redding tout simplement parce qu'elle a eu un rôle tout à fait essentiel au moment de la bataille de Khe San alors vous nous raconterez ça et après pendant la guerre du Vietnam pendant toute la guerre du Vietnam parce qu'on le retrouve en particulier dans Platoon et quelle est la relation entre la musique et la guerre parce que ça c'est tout un chapitre passionnant il faut dire que j'ai écrit un chapitre j'ai hésité avant de l'écrire parce que je me disais les gens vont croire que c'est pas sérieux alors que c'est très sérieux c'est très sérieux ça commence par une citation de Napoléon pardon qui dit le tambour imite le bruit du canon c'est le meilleur de tous les instruments il ne détonne jamais parce que je me suis rendu compte à force de travailler de vivre les guerres etc. que la musique accompagne toujours la guerre de plusieurs façons différentes soit pour l'exalter soit pour la condamner penser à toutes les chansons pacifistes dans la guerre de 14 la chanson de Crown il y a des choses bouleversantes soit pour aider à son organisation soit pour aider les soldats à marcher au pas la musique depuis les temps reculés de l'antiquité a toujours été joué un grand rôle dans la guerre dans le 4ème régiment de Thériaire tunisien que commandait mon père il y avait une nouba la nouba c'était important et donc j'ai consacré tout un chapitre au rôle de la musique dans la guerre ce qui m'a amené à faire des découvertes incroyables et Doc of the Bay il se trouve qu'il faut se souvenir je vous le dis en 1967 au centre du Vietnam c'est à dire près du 17ème parallèle il y a une bataille qui a failli devenir le Dien Bien Phu américain si les américains à l'époque n'avaient pas eu une supériorité aérienne une aviation terrible qui a pilonné qui a pilonné les américains auraient probablement connu un Dien Bien Phu avant nous après nous mais le même et ça s'est passé en 67 et il se trouve que comme vous le savez probablement dans l'armée américaine les noirs et les pauvres étaient surreprésentés cette guerre a été faite surtout avec les noirs et avec les pauvres et en 67 quelques semaines avant le début de la bataille de Kessan Otis Redding est mort 10 décembre oui et Otis Redding ces unités qui étaient engagées à Kessan où il y avait beaucoup de noirs étaient déjà très populaires chez les afro-américains et du coup il est devenu mythique et ce qui fait que pendant la bataille de Kessan les afro-américains et du coup la contagion avaient gagné même les autres les blancs tout le monde écoutait Otis Redding à plein pot sur les chaînes haute fidélité de Marc Akai qu'on achetait là-bas qui était d'origine japonaise et il y a un grand journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle Putain de mort où il raconte ça et il raconte que Otis Redding du coup est devenu emblématique de la guerre du Vietnam et il se trouve que moi ma pomme quand je suis retourné la première fois ou la deuxième fois au Vietnam je crois que c'était en 71 j'ai fait équipe avec un conseiller avec un journaliste du New York Times parce que mon anglais était un peu défaillant au début donc j'avais peur de ne pas entendre les annonces de vol dans les aérodromes militaires et puis nous avons dormi dans une base américaine sur les hauts plateaux et la base a été attaquée aux mortiers la nuit donc on s'est tous réveillés on a répliqué les coups et puis quand ça s'est arrêté il y avait le dortoir à côté d'une autre il y avait des afro-américains sympas qui jouaient au ping-pong ils se sont remis à jouer au ping-pong et ils ont remis plein pot les chanakai avec Otis Redding donc je me suis dit mais décidément cette chanson elle va me poursuivre toujours et le garçon l'américain avec qui je faisais équipe il y avait des lits superposés c'était assez il m'avait mis en haut et il était en dessous de moi et j'ai jamais oublié la phrase qu'il m'a dite il m'a dit Jean-Claude est-ce que tu sais pourquoi on va perdre la guerre du Vietnam je lui ai dit non il me dit parce que dans l'armée américaine il y a 32 modèles de petites cuillères c'était d'une grande intelligence il avait tout compris c'est-à-dire qu'on est une armée de riches il faut beaucoup de choses alors qu'en face de nous on a des gens qui se battent avec un peu de riz dans une chambre à air de vélo en gros j'ai jamais oublié cette phrase en plus dans ce climat on venait d'être attaqué dans la nuit il me dit tu sais pourquoi on va perdre la guerre du Vietnam c'est voilà merci beaucoup Jean-Claude Guilbault je crois qu'on peut vraiment vous applaudir pour vous remercier merci à vous 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 merci à vous